Le système de complément Le système de complément est l'un des principaux mécanismes effecteurs de l'immunité innée ainsi que l'immunité adaptative humorale. Le nom « complément » est dérivé d'expérience réalisée par le scientifique belge Jules Bordet, peu de temps après la découverte des anticorps. Il a démontré que si du serant frais contenant des anticorps antibactériens est ajouté aux bactéries. A température physiologique, les bactéries seront lisées. Mais si on chauffe le serant à température plus élevée, les bactéries ne seront pas lisées. Cette perte de capacité lithique n'est pas due à la dégradation de l'activité des anticorps, car les anticorps sont relativement stables à une telle température. Et même, le sérum chauffé est capable d'agglutiner les bactéries. Bordet a conclu que le serant devait contenir un autre composant thermolabile. Ce composant complète la fonction lithique des anticorps, et c'est pour cette raison qu'il a reçu plus tard le nom de « complément ». Le système du complément est constitué de protéines séries telles que C3, C4 et C1, ainsi que des protéines de surface cellulaire. Ces protéines interagissent entre elles et avec d'autres molécules de système immunitaire pour générer des produits qui fonctionnent pour éliminer les microbes pathogènes. Parlons maintenant des voies d'activation. Il existe trois voies principales d'activation du complément. La voie classique. Son activation survient essentiellement lors de la formation de complexes humains contenant des anticorps de classe M ou G. La voie alterne est activée sur la surface des cellules microbiennes, en l'absence d'anticorps. Et enfin, la voie des lectines est activée par des protéines qui se lient aux glucides à la surface des micro-organismes. La voie alterne est la voie des lectines, n'impliquent pas des anticorps et elles sont donc considérées comme des mécanismes effecteurs de l'immunité innée. Contrairement à la voie classique, qui représente un mécanisme majeur de l'immunité adaptative humorale. Bien que ces voies d'activation diffèrent par leur mode d'initiation, toutes aboutissent au même événement central, le clivage de la protéine du complément la plus abondante, C3. Cela implique d'abord la génération d'un complexe enzymatique appelé la C3-convertase, qui clive le C3 en deux fragments appelés C3-A et C3-B. Toutes les fonctions biologiques du complément dépendent de ce clivage protéolithique. Un deuxième complexe enzymatique appelé C5-convertase est assemblé et qui peut cliver le C5 en C5-A et C5-B. Comme vous pouvez le constater, les trois voies classiques, alternes et délectives peuvent être activées par des composants qui leur sont spécifiques, mais suivent une séquence commune de réactions caractérisées par le clivage de deux protéines séries à la base inactives pour générer des produits actifs capables d'intervenir dans différentes voies effectrices à l'origine de la diversité des fonctions du complément. Sous-titrage Société Radio-Canada